Musique Hello mes amis, c'est Hugo, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle navigation VFR sur le tarmac de l'aérodrome de Tarbe-la-Loubert, je sais que c'est un aérodrome qui est très très connu j'espère que vous avez tous et toutes bien, actuellement il fait beau, nous sommes toujours avec le DR400 de chez Asobo, qui est un aéronef qui est utilisé vraiment régulièrement, que vous pouvez retrouver dans tous les aérodromes et même dans les aéroclubs, donc sans plus attendre on va le démarrer notre cher ami on va mettre la batterie sur ON, on va faire un petit test test, toutes les lumières sont bonnes, test, alarme parfait, c'est bon on met les feux d'anticollision sur ON, feu de navigation sur ON réchaussons le pitot je pense, ouais, au cas où on vérifie, donc le carburant, on va remettre un peu donc nous partons aujourd'hui sur l'aérodrome, plutôt l'aéroport de Pau dont le code OACI est le suivant, c'est LFBP, donc à Foxtrot, bravo papa, pour environ 15 minutes de vol, donc compter environ une vingtaine entre tout ce qui est la checklist, le moteur, les essais moteurs, le roulage, on sera environ une vingtaine de minutes donc, on va regarder notre, on règle notre altimètre, et on verra la boussole donc nous sommes, alors, nord, donc là c'est 330, 340, 350, environ 355 ou 333, 350, 345 ouais, c'est bon, ça me semble bon, on va vérifier le QNH je regarde le QNH 2 alors, la Louber, la Louber tab alors, on va regarder déjà si, à 1 alors, donc, la Louber tatata je regardais en même temps sur le site officier de la SIA donc, de la SIA donc, pour tout ce qui est carte, carte vague si, à aviation voilà, tac, 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 tac préparation de vol, toc c'est vrai que j'aurais dû faire ça en amont mais, au moins, vous verrez que, je vous dis pas de bêtises j'ai également, j'utilise mon téléphone qui me fait office de planning alors, le code donc, c'est LFDT LFDT Tarbe la Louber parfait donc, on est en automatique alors, c'est 39 donc, ça je vais vous le montrer la carte et également je vais mettre le code de peau donc, LF LF BP peau aussi donc, ça c'est peau nous avons peau donc, la carte de peau et j'ai également donc je vais faire ça et si, il y a France France avec préparation de vol tac donc LFDT LFDT hop voilà donc je vais l'agrandir un peu au max donc comme vous pouvez le voir sur la carte donc on va partir complètement plein ouest plein ouest donc on va faire on sera environ 2000 2300 pieds donc notre QNH donc de 39 voilà donc pour peau selon les informations il y a pas mal de bases qui seront guerres interdites notre attitude pour de tours de piste c'est de 1800 1600 ouais 1600 pieds donc il faudra voir avec la manche aère sur quelle piste il faudra s'insérer et le cap de la piste de 25 degrés voilà voili voilou donc du coup je vais mettre un peu plus d'essence non ça c'est pas la bonne carte je vais mettre environ 60% c'est bon on va démarrer la pompe on va faire 4 injections étant donné que le moteur est froid 2 3 4 dans ce milieu moteur right left boss on n'attend pas parfait on se met à 1200 tours et c'est nickel on va éteindre la pompe on vérifie qu'elle tombe pas c'est bon je ferai je vais mettre un petit cran voilà je peux allumer tout ce qui est navigation on va mettre le la TC alors sur ce 22 décimal 900 122 décimal 900 mince donc là c'est 122 ok décimal 900 parfait affiché vérifié donc selon la carte selon la carte on part plein ouest plein ouest donc plein ouest hop on l'affiche on vérifie s'il n'y a rien à gauche rien à droite c'est bon je vais mettre un cran de volet on va retirer le front parking et envoyer tout doucetement voilà alors comme c'est une piste en herbe vous voyez tout doucetement j'espère que ça va vous plaire en tout cas moi je ça me plaît de faire des navigations VFR pour le moment je fais des navigations en VFR et par la suite on fera un peu plus de navigation IFR voilà c'est un peu cabossé c'est un peu cabossé il va falloir peut-être qu'il refasse je ne sais pas qu'il refasse un peu la route ça serait pas mal parce que là on est à dos de chameau on est à dos de chameau c'est pas génial donc on fera les essais moteurs donc je remercie encore une fois un abonné qui s'est récemment abonné à ma chaîne qui s'appelle Adrien qui est pilote élève à Nantes du coup il s'entraîne récemment il a 11 heures de vol sur DR400 il s'entraîne pour réaliser son BPL donc la licence privée de pilote et récemment voilà il a publié des vidéos que ce soit sur la navigation en VFR sur les instruments de bord en DR400 je vous conseille je le redis encore une fois je conseille vivement d'aller sur sa chaîne je continuerai à mettre sa chaîne dans la description c'est un garçon qui est vraiment j'irais adorable il est professionnel il est pro dans ses dans ses descriptions et il m'a beaucoup aidé pour réaliser des tours de piste parce que je vais être honnête avec vous j'étais vraiment incapable de faire descendre un avion un petit concours comme le DR400 sans aide donc là on va mettre 1800 tours 1800 tours 1600 1700 1800 on baisse un peu on va tester alors right on perd un peu on se met à boss on reprend ok left right ok on teste la réchauffe voilà on voit on voit que la réchauffe ça augmente hop on va mettre la pompe sur on par contre mon cher ami tu sais où est la piste parce que d'accord elle est juste là alors on va se remettre sur 1200 on teste le moteur ralenti on vérifie qu'il n'y aille pas on peut se remettre à 1200 à 1200 1200 tours c'est parfait on va pouvoir s'aligner sur la piste j'ai retiré le frein de parking alors par contre ah d'accord ok les lignes blanches eh oh oh doucement ok les lignes blanches c'est une piste de décollage je ne savais pas il faut le savoir sur la Loubert sur l'aérodrome de la Loubert d'arbre Loubert les pistes blanches c'est ok on est allumé un gaz tranquillot fort du plage l'atterrissage et l'émettre autant pour moi le badin est actif voilà 100 kilomètres pas trop vite et non la vue tombe on va essayer de chercher 130 je baisse un peu 130 je peux rentrer le grand volet la sonne mito et on va chercher 150 on va tourner à gauche enfin plutôt à droite pardon je peux retirer le frein d'atterrissage ah non il est éteint hop euh j'ai un petit doute je regarde oui d'accord il y a ce que je pensais donc tout tout voilà ça j'éteins enfin du coup là j'éteins on on voilà on va se mettre à 2300 en tour voilà parfait on va commencer un peu notre avion je vais juste checker ma carte normalement je suis au droit je vais tourner un peu sur ma gauche on va remettre des ailes à plat vous voyez la bille il faut qu'elle soit au centre donc là euh il est suivi c'est parfait euh la Loubert ah il y a deux c'est un drone que je n'avais pas vu donc euh ben il y en a deux ok pour le moment non ok alors l'avion on se fait la balle c'est un peu et de l'avion je vais remettre un peu plus voilà de vitesse on devrait être sur notre route c'est pas le cas on va essayer de chercher un cas au beau 330 en route légèrement sur notre gauche voilà comme ça on suit également notre poussole qui est en haut Tout ici, vérifie cap 330, voilà, regardez l'Atlante, et on va se fixer le cap. Cap 330, comme on a un peu de vent, il faut toujours le faire. Il faut toujours jouer avec à la fois le palonnier, le palonnier, c'est les pédales qui sont en dessous, et le manche qui est ici. Là, nous sommes bons, le cap est correct. Donc là, je vais un peu compenser mon avion. Ah, encore un petit coup. Ah. Je n'ai pas vu l'avion un peu détourner. Je vais toujours fixer le cap. Ah. Tac. On est à 3000 pieds. Hop. Légèrement compenser l'avion. J'ai oublié de mettre l'alternateur, un nouvel MAPA pour que la batterie se recharge. Il y a un peu de vent, ça souffle, la méthode est correcte. Donc il va falloir chercher les points de repères. Donc selon la carte de peau, comme je vous l'ai montré, il va falloir, si je vous la remontre. Alors, donc ça, c'est la carte de peau. Voilà. Ah non, ça c'est un bleu ouverte, pardon. Alors, la carte de peau, c'est celle-ci. Voilà. Donc, il y a une autoroute là. Donc, il va falloir trouver, il y a une sorte de pylône. des pylônes. Mais il y a surtout une autoroute qui longe notre terrain. Il y a des petits cours d'eau. Il semble que c'est des petits cours d'eau. Mais il y a surtout une grande autoroute qui va falloir repérer. Donc, voilée. Voilà, voilée, voilée ouverte. En même temps, je regarde les métards sur mon téléphone. Voilà. Donc, le métard, il n'a pas tellement changé entre ce que j'ai vu tout à l'heure et ce que j'ai vu maintenant. Donc, est-ce que... Ah beau, voilà. Piste 31. Donc, si on regarde... Donc, ça, c'est Tarbes. Donc, ça, c'est beau. La piste 31, c'est... Celle-ci. Donc, il faudra être à 305 degrés. Et un tour de piste. Donc, ça sera ça, ça, ça et ça. Et être à 1600 pieds. Voilà. 1600 pieds QNH. Oui, bah... On est à 3500. Oui, 3500 pieds. Notre tour de piste, c'est à 3600. Je vais encore commencer à mon avion. Je vais tourner sur notre gauche. Je vais tourner sur notre gauche. C'est à 3600 pieds. Donc, on est à 3600 pieds. On a des lumières. Donc, des papilles. C'est des lumières blanches et rouges. donc pour que notre atterrissage soit bien, soit correct, il faut qu'on ait deux blanches, deux rouges normalement je pense que c'est là-bas, notre destination faire une petite assistance oui, ok, d'accord je ne vous avais pas menti que l'aéroport n'était vraiment pas loin que la navigation n'était pas du tout elle n'était pas trop longue donc là ce qu'on va faire on va commencer notre descente donc je vais réduire ma vitesse voilà, je réduis ma vitesse voilà, je vais réduire ma vitesse rien visuel sur une des pistes pour le moment je ne vois pas du tout je n'ai pas de visuel je vais sortir la réchauffe on va faire l'atterrissage sur normalement normalement on devrait apercevoir notre... alors... notre piste donc déjà l'aérodrome, l'aéroport est ici ok donc la piste 31, elle doit être là on va accélérer un petit coup donc on va faire notre entrée de piste donc on va faire notre entrée de piste on va faire notre entrée de piste et on va voir à ma droite je n'ai pas mon repère ça je vais retirer la carte je n'en ai plus besoin hop, on va se mettre hop, on va se mettre donc là, ma piste est ici là et là, la 30T1 donc il faut que ce soit 1.600 pieds QNH c'est la 31 je crois que c'est celle-ci c'est la 31 tout ce qui fait là, ça ne fait pas pourquoi c'est que celui-là qu' hablando que ça n'a pas on peut même小時 On va essayer de checker la manche à air La manche à air est ici, donc oui, c'est la bonne Ok, parfait, nickel On va se mettre en palier On va commencer un peu à l'avion Donc là, l'aéroporé, derrière nous Donc là, c'est parfait Effectivement, on est trop haut On peut tourner, on peut commencer notre virage On va diminuer notre vitesse Donc l'autoroute est là Ok On va tourner vers un carré Donc normalement, on devrait dire Tour de contrôle, début de vent arrière On va mettre un peu plus de puissance La piste est bonne On garde 1600 Et ce qui est demandé Voilà On va recompenser notre avion Voilà Regardez Les ailes à plat Donc la piste est bien là Elle est au niveau notre aile Là, il y a la autoroute On va essayer de garder l'avion droit On va faire un petit check dehors Voilà Tiens, ton avion n'a pas dit C'est pas bon à elle, ça C'est vraiment pas banal On va essayer de trouver un point de repère Donc cet endroit là On va faire un tour Comme ça Comme ça, on va bien Se positionner Donc là La piste est bien là On va collationner Voilà Là, il y a l'autoroute Donc la piste Je vais mettre un deuxième cran de volée Je vais mettre un peu Pas trop On garde un léger X Et hop On regarde L'office Voilà Je remonte un peu Pas trop Je vise Voilà Voilà Je vise Je vise le seuil de la piste Donc là Le seuil de la piste Est ici Là, je peux Commencer à tourner Pas trop Pas trop loin On va remettre On va essayer de me repositionner correctement Ça me semble bon On va se tourner un peu plus sur notre boîte Voilà On revise le milieu Et bien ça me semble plutôt bon Voilà Nickel Nickel chrome Voilà 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 ok bon l'atterrissage plutôt ouais je ne vais pas dire bien mais bon ok alors qu'est-ce qu'on nous a dit il y a le sol et on va demander l'aide de stationnement s'il vous plaît on peut rentrer les feux l'atterrissage en éteint froid du roulage la réchauffe je la remets oh 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 voilà on s'arrête bon on mette un peu plus de batterie et ben là on a notre ami qui décolle salut coucou l'ami voilà donc je sais que mon atterrissage n'était pas vraiment très très glorieux glorieux j'aurais dû mettre un peu plus de gaz un peu plus de gaz un peu plus de gaz voilà ça me semble bon voilà au milieu on va freiner un peu donc là l'aviation générale c'est ici que je me parc ok d'accord bon bah je vais accélérer il est bien marrant Jean-Michel stop parfait frein de parking on va tester donc toujours 1008 donc air left ok 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 la pompe je peux l'éteindre mélange plein riche je le retire je coupe les gaz je vais éteindre mon mon hop la batterie sur on l'alternator sur on batterie sur off on éteint tout ça on n'a plus besoin ça non plus et voilà bah j'espère que cette petite navigation VFR vers Pou vous aura plu si c'est le cas mes amis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait activez la cloche de notification mettez un like pouce bleu partagez commentez et bah dites moi ce que vous avez apprécié moins apprécié pour que je puisse par la suite m'améliorer dans les prochaines vidéos quant à moi je vous retrouverai très prochainement pour des nouvelles aventures au sein de la chaîne prenez soin de vous de vos proches de votre famille et surtout de votre santé restez vous même car vous êtes les meilleurs c'était Hugo Alessu King toujours pour vous servir et vous apporter du contenu à la fois divertissant fun drôle et puis bah voir de nouvelles découvertes de nouveaux horizons à travers ma chaîne je vous fais de très gros bisous prenez soin de vous à bientôt mes amis bye bye à bientôt